Même quand on est dans le contexte idéal, qu'on a toutes les conditions gagnantes pour aller chercher le maximum de performance avec l'implant cochléaire, il y a quand même une variabilité de résultats entre les enfants qui reçoivent l'implant cochléaire. La réalité, quand ces enfants-là suivent leur cheminement scolaire, c'est souvent là, les contextes de salles de classe, c'est quand même des contextes d'écoute qui sont difficiles. C'est des groupes, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'entour, l'acoutique n'est pas toujours idéale, premièrement. Deuxièmement, il y a beaucoup de bruit dans les salles de classe, évidemment. Troisièmement, on n'a pas toujours les indices visuels, donc la possibilité de voir l'élève-profe qui permet de compléter les informations manquantes, que le prof se déplace, donc il y a beaucoup de défis qui se présentent dans une salle de classe pour un enfant qui porte des implants cochléaires. Les meilleurs conseils à donner, c'est évidemment, moins il y a de bruit compétitif avec la parole, mieux c'est. Plus l'enfant aura accès à des indices visuels dans la salle de classe pour diminuer au maximum le bruit ambiant, puis de la part des professeurs pour s'assurer que l'enfant est toujours assez haus aux indices visuels. De quelle façon concrètement, on parle beaucoup de stratégies comme le placement préférentiel, donc de s'assurer que l'enfant porteur d' implants cochléaires soit installé en un endroit stratégique dans la classe, s'il y a moyen de résoudre tous les bruits compétitifs dans la salle de classe, que ce soit en mettant carrément des balles de tennis en dessous des pattes de chaise pour diminuer le bruit, fermer les fenêtres. Donc, tout ce qui peut être mis en œuvre pour résoudre le bruit ambiant, maximiser les indices visuels auxquels l'enfant peut avoir assez, ça permet d'aider à compenser le contexte plus difficile. Et finalement, au niveau technologique, il existe des microphones sans fil que le professeur peut porter sur lui. Donc, le micro sans fil va capter la voix du professeur à la source, puis l'envoyer sans fil directement dans le processeur d'implants. Donc, ça permet d'annuler l'effet de distance entre le professeur et l'élève, puis d'améliorer la qualité du signal, étant donné que le signal, que la voix est captée directement à la source par le micro que le prof porte, et non pas seulement juste les micros qui sont sur le processeur d'implants. Sous-titrage Société Radio-Canada